Il arrive d'Aubagne, son spectacle s'appelle Le Boulanger de la Treille et il va vous en faire quelques extraits ici. Je vends les cigales s'il vous plaît pour Pat Manat ! Sexy Love ! Sous-titrage ST' 501 C'est pas bien, mais dragué, n'est pas trompé. Moi aussi j'adore séduire les belles femmes. Des boudé, moi aussi, caché que ça. Et pendant ce temps que font-elles, elles font semblant d'écouter, se font inviter à dîner et y'a le tri. Oh, lui il est trop mignon, lui il est musclé, lui il est rigolo, il s'appelle Pat Manat. Un peu de promo c'est pas dommage. Lui il est lourd, qu'est-ce qu'il est lourd. Mademoiselle, mademoiselle, il fait beau. Mais quand tu es lourd comme ça, ferme ta gueule. C'est la seule chance de l'embrasser, dangoureusement, dans les dix minutes. La drague, c'est tout un art. Comme les arbres, c'est un sacré boulot de rapprocher des êtres si près. Y'a rien pour moi, citation de Marie Lafourée. Non, je déconne, moi et moi, statut de seigneur. Mon entourage ne peut se permettre de critiquer. Quand je drague une bimbo, je passe pour un pervers. Et pour un veuf, quand je drague une femme âgée de... 3 liftings. Je sais ce que vous allez me dire. Faire un lifting ou faire l'amour, c'est la même chose. Dans les deux cas, il faut tirer. Certains n'ont aucune chance, rien. Pas de ça. Il cumule lourd et mito. Monsieur lourd mito est à un concert de Lady Gaga au Stade de France. Ça m'a émis la personne en délivre. Quand la star apparaît sur scène. T'as vu, t'as vu, elle m'a regardé. Je suis sûr que j'ai la côte. Après chaque concert, c'est la même chose. Je me laissais tout taper. Beyoncé, Jennifer Lopez, Yvette Orner. Quand elle était jeune. Les jeunes. Vous avez vu les jeunes dragueurs ? Timides, hésitants et lourds. Mademoiselle, vous, 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 vous avez du feu. Il fait fou, hein. Au bar, c'est différent. Ils assument. Le comptoir, c'est par les buveurs. De la belle blonde plantureuse. Au maquillage lourd. Et rouge à l'air aux ventouseurs. Style grosse cagole. La femme du patron. 1m4 des 10. 110 kilos. Champion du monde de boxe taille. Descendant de chapé-ventreur. Même pas peur. Même pas peur. Il faut les entendre. Putain, tu sais que t'es bon, toi. Oh, toi, t'es bon, hein. Patron, elle est bonne. Entre nos risques, s'il vous plaît. Ça drague partout. À droite. À gauche. Au centre. Comme un politique. La politique, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est la séduction. Moi, pour séduire, j'ai seulement l'humour comme arme. Dès que je fais rire une femme, hop, je la mets dans mon lit. Bon, arrêtez de rire, mettez-la. Ça vaut plus pour tout. Merci. Voilà, je peux la laisser en douceur. Voilà, je vais attendre de me changer quelques secondes. Je vais vous faire l'extrait de mon spectacle, le boulanger de la frère. C'est un monsieur très sympathique. Et vous connaissez le boulanger. Tu la remets, s'il te plaît. Parce que je suis un peu trop mou. J'ai la maladie, le boulanger. J'ai la boulanger, j'ai la boulanger. J'ai la boulanger, j'ai la baguette qui diminue. Oh, il faut l'applaudir aussi, pas par contre. C'est sa position, il n'a plus la musique. C'est moi, Gaston, le boulanger de la frère. Le boulot, je m'en bats les oreilles. Mais vache, c'est boulanger au doule. 35 ans que je fais ce métier. C'est dur de se lever tous les matins de bonheur pour faire du bon pain. Heureusement, j'ai l'appartement au-dessus du magasin. Avec le four, j'ai une bonne chauffage. Le problème, c'est les eaux d'eau. Quand je fais un bisou à ma femme, j'ai l'impression d'embrasser une fougasse. Qui c'est qui fait du bon pain pour tout le quartier et les alentours ? Gaston ! Grâce à moi, il a fallu le département, les bouchons du Rhône. Tiens, bonjour, voilà un petit chien. Un demi-kilo de pain, comme d'habitude ? Voilà, il y a encore tout chaud. 26 centimes. Merci. Dites-moi, j'allais oublier, et votre arthrose, ça va mieux ? Non, hein ? Je le vois, cou braqué à droite de plus en plus. Ça continue, vous allez tourner en haut comme une toupie. Ils vous opèrent demain ? À l'hôpital de Bagne ? Méfie, hein ? Là-bas, ils sont plus mécaniciens que chirurgiens. Autre, ils vous greffent un gardant de voiture. Ah, un peu de coups, on arme, ça fait pas dommage. Tiens, bonjour, pépé, ça va ? Oui, vous aussi, ça va, ça va, madame, allez, au revoir. Je t'ai mis ton pain de côté, hein ? Je t'en mets, je t'en compte, hein ? Qui c'est que moi ? C'est le gars de demi, là ? C'est pas vrai, hein ? C'est pas vrai, hein ? Je suis encore heureux après-midi. Qu'est-ce qu'il a eu ? On n'a pas su. Il a juste dit... Oh, quel gars gentil celui-là. Il a juste gogo, hein ? Tu sais pourquoi on l'appelait comme ça ? De tout petit, quand il était pas d'accord, il disait... Je te parie, c'est quatre demi, là ! Je te parie, c'est quatre demi, là ! Et ça y est, restait. Mon père disait toujours... Qu'un gîner avec une tête ronde, tu peux pas mourir avec une tête calvée. Bon, c'est pas tout, mais... Je m'ai donné un fournil à mouer, moi. Tiens, elle est là, ma pomponette. Alors comme ça, c'est à ma paname de jour, et tu reviens tranquillement ? Salope ! Tu as encore été bouffer les salades chez nos voisins ? Eh ouais, la pomponette, c'est ma tortue. Ah, la pomponette, hein. C'est dur, bon, j'ai... Qu'est-ce que c'est dur ! Si j'avais bien travaillé à l'école, j'aurais pu devenir préfet, ministre, et même président de la République ! Comme ça, c'est plus facile pour rouler les gens dans la farine. Ah, me fait, franchement que le rigole. Je rigole à quel est des clients. Ils sont gentils, mais des fois, j'ai les oreilles qui me sifflent tellement fort que je me crois au canard de Rio. Qu'est-ce que tu crois qu'ils disent dans mon dos pour se moquer ? Ouais, tu as vu ? La femme à Gaston, elle le fait marcher à la baguette. Et elle doit avoir des grosses biches. Et seulement, elle s'en prend en peine, le baba. Là, ça me fait de la peine. Je ne sais pas qui c'est qui dit ça. Alors, ceux qui rient, il ne faut pas faire de la mouille. Il ne faut pas que ceux qui rient en bâtissent. Ces bouches de vieilles, oui, les bouches de vieilles. Ce sont des gens qui critiquent tout le monde en montrant du doigt et en faisant « Nya, 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 nya. » Bon, pour non en farine, il faut que j'ai encore préparé le bois pour demain. Oui, monsieur, moi tout seul, ça fait huit générations que j'ai fait du bon ping cuivre au feu de bois. Et lui, non ? Il a donné le mot bois, il croissait l'ordre de l'apéro. Ça te plaît, hein ? Va voir, il peut-être encore ouvert le cercle. Mais avant, c'est une chose très importante, à vous dire. Oui, à vous tous, qui courez tellement vite, toute la journée, que vos hommes arrivent. Moi, monsieur, je prends mon temps. Je vais me faire une sieste de derrière les frais. Juste le 3D en 6 heures pour récupérer avec cette chaleur j'en peux plus. Si vous voulez pas attendre pendant 3 heures, à 3, vous dites « Oh, déjà 6 heures ! » 1, 2, 3 ! Oh, 6 heures ! J'suis mal dormi, hein ? J'irais avec une bande de couillons, moi, mes gars, les oreilles. Oh, déjà 6 heures ! Bon, c'est là qu'il fait un peu moins chaud et qu'il y a moins de clients. Je vais sortir la chaise devant le magasin pour prendre un peu le fouet. Et même s'il n'y a pas eu chat, je vais en profiter pour faire pisser une pomme pour net. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada